Nous abordons maintenant les fonctions du langage. Roman Jacobson, après avoir mis en évidence le schéma de la communication, a associé à chacun de ces éléments une fonction du langage. Ainsi, à l'instant de ce schéma, nous aurons 6 fonctions du langage. La première fonction étant la fonction expressive du mot émotive, axée sur le docuteur et traduit les divers métadames de ceux-ci, la joie, l'accueil. Ainsi, si je suis un collègue, si je suis mécontent ou contente, et si j'exprime ma joie ou mon mécontentement, j'exerce la fonction expressive ou émotive. La deuxième fonction est la fonction collective. Elle est axée sur le réceptive du message, sur le destinat. Donc, elle cherche par tous les moyens de la réagir, à modifier son comportement ou son opinion. La prière, l'injonction, la publicité repèrent avec cette fonction. La troisième fonction, c'est la fonction métalinguistique, qui est centrée sur le code. Le code, c'est la fonction réflexive du langage qui agit chaque fois que le rédacteur vérifie qu'ils ont le même code, qu'ils donnent la même signification. pour l'injonction. Ainsi, dans ce cas, la récord définition, aux explications, aux situations, des travaux scientifiques, à la main, on fait appel à la fonction métalinguistique. Dans un cours d'informatique, le cerire profane, lorsqu'il entend parler de souris, il pense immédiatement à la souris rocheuse qui fait réveille, qui va en quelque sorte rélever sa soupe. La soupe du cerire est faite de souris, pour l'ingrédients principal. Mais, c'est parce qu'il est néant, que ce même mot de souris, désigne également le péri-péri-péri-péri-péri-péri. Mais ce qu'a dit, non! Je ne parle pas de la souris rocheuse, mais de la souris péri-péri-péri-péri-péri-péri-péri-péri-péri-péri-péri-péri-péri-péri. Cette distinction, cette définition des deux termes fait appel à la fonction d'état de positif. Quatrième fonction, la fonction politique, également appelée esthétique ou fonction politique. Attention, le terme de fonction politique ne signifie pas que cette fonction-là, il y a la panache, la poésie, on l'a vu exclusivement en poésie. Cette fonction est centrée sur le message, sur sa forme. Parce que les théoriciens de la communication, dont le monde bien consomme, le premier, concevaient d'abord le message comme étant une forme, avant d'être un contenu. Mais c'est quand j'envoie le Télégramme ou les textes suivants à madame, déjà qu'il comprend pas un traitement de pensée. J'arrive de la même, elle reçoit le message dans sa forme. Elle peut bien analyser dans sa forme. Elle peut constater qu'il y a un j'apostrophe. Si elle ne sait pas ce que c'est, elle voit qu'il est séparé d'Arim ou d'Arim. Et que le mot Arim est séparé de tes mains par un blanc. Ainsi, elle a bien reçu le message qu'on suffit de toi. C'est trois minutes. Mais, elle n'a pas accès au contenu de ce message. Parce qu'il faut avoir la guillée du code pour pouvoir y accéder. Et voilà donc, elle va ta mère faire appel au service de quelqu'un qui s'est passé de la guillée du code. Elle a bien reçu le message, mais ce qu'elle a reçu, c'est une expérience. Cette expérience-là, nous la vivons tous les jours dans les textes poétiques et utéraires. où nous rencontrons dans une sélective donnée de phrase, des mots de tous les mots, des mots simples, que nous pouvons comprendre chacun séparément. Il y a une mise en association de signification de points moins évidentes. Ainsi, je citerai ce passage, qu'il y a dans le plan de l'anglais de l'État de M. Cézé. « Ma néglitude n'est pas une tête d'eau morte sur l'œil mort de la peintre. » Aucun de ces mots ne pose un des mêmes problèmes, mais qui tue sur une tête d'eau morte sur l'œil mort de la peintre. Aucun mot qui pose un problème. Aucun mot difficile de mis ensemble. Pour quelles difficultés ? Pour comprendre la signification de ce passage. Donc, la fonction de la linguistique porte sur le message en tant que foi. Et tu travailles sur la forme du message. C'est appelé donc à la fonction poétique. Un jeu d'image, des sonorités. On trouve une prédilection dans la littérature et dans l'art de façon générale. La fonction référentielle, cinquième fonction, est entrée sur le contexte. Elle renvoie à la réalité, à ses aspects aussi bien situationnelles que discursives. Donc, tout ce qui envoie à la réalité, je suis ici, dans ma salle, je suis entouré, il fait chaud, etc. Et tout ça fait partie de la fonction référentielle. Sixième fonction, la dernière, la fonction pratique. Elle est liée au contact qu'elle cherche à louer, à le même, à le même, à le même. Une petite communication commence par le contact qu'il faut louer. C'est le sens des termes. Quand je dis « Allo » au téléphone, je vais m'assurer qu'au bout du fil, il y a quelqu'un qui a répondu à mon temps. Et une fois ce contact établi, j'ai besoin de le m'intégrer. C'est pourquoi mon interlocuteur doit sans cesse me manifester qu'il est toujours au bout du fil, qu'il me suit, qu'il l'entend. Frèrement, pas des « Je vois bien, je vous entends, j'ai compris. Oui. 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 » Donc, tous ces termes-là font partie de la fonction pratique. Et, à la fin, il faut rendre le contact avec chaque fois la promesse de le nouer bientôt. à dire à ou à bientôt, à demain, parfois c'est à demain, mais c'est du tuerien du jour. D'ailleurs, c'est d'ailleurs la fonction de la plupart des termes utilisés dans la fonction pratique qui sont obligés de leur substance pratiquement. Quand j'ai dit, j'ai promis de te dire, bonjour, bonsoir, comment ça va, c'est des termes qui n'ont plus de sens. On n'attend pas de réponse pratiquement de l'autre, sinon la répétition. Dans la même forme, il dit, comment ça va, ça va. C'est ce qu'on entend. Les Marocains disent, ils disent, ça va, pour éviter les conférences. Car l'éthique, c'est ça, je dis, je demande, je vois la face et je vois la face aux autres. On se dit ça, donc voilà, on dit dans les bonnes, ça va, ça va. Alors, je préfère que c'est le point de créer. La communication verbale, toujours, avec les difficultés du cœur de l'affectif. La communication verbale est troublée par les multiples facteurs du bruit. Alors, la notion de l'unir ici ne renvoie pas exclusivement à l'unir physique, mais à tout ce qui peut perturber, faire obstacle à l'émission comme à la réception du message. Parmi ces bruit, on peut l'interdire l'attention. Elle peut, il y a de multiples raisons, des raisons physiques, psychiques ou idéologiques. Nous allons parler des raisons physiques, psychiques, idéologiques, concernant la difficulté à communiquer, justement, entre âmes et éliminaires et des occidentaux. Les raisons physiques, ça peut être simplement la physique, ou à la raison physiologique, on va prendre, voilà. La non-maîtrise d'école, évidemment. Là, il y a trois cas de figure. Aucun des protagonistes ne parle à l'un ou à l'autre. Et dans ce cas, la communication est pratiquement possible, sauf à le conduire au geste, au signe de la mervelle, ou bien à faire appel à mettre un côté avec les limites de ce genre d'exercice. Soit la maîtrise d'école est imparfaite, dans ce cas-là, la communication est bien en continue, soit la maîtrise du japon et du musée, et, par exemple, le japon, c'est le langage utilisé dans la milieu socio-professionnel. Alors, même si vous êtes profs du milieu d'agréger un langage français, si vous arrivez de faire l'immigration dans certains milieux, dans certains milieux, des artisans, des ouvriers, vous pouvez être très vite déroutés par le jargon utilisé. Les références linguistiques sont une source de perturbation, des difficultés de la communication, la puissance de plusieurs codes linguistiques articulés aux interférences justement culturelles qui peuvent être une source dans les difficultés. Je vais te marier en Afrique, parce que ça s'entend souvent. Alors, le souci, je peux vous avoir déjà dit en tant qu'étudiant, en master 1, à votre fiancé, en séance, je suis pratiquement à la fin de mon parcours, dans deux ans, trois ans, je vais commencer à travailler, je vais le faire venir, et je t'ai marié. Merci, vous l'avez dit ça. Comme ça, l'avance française, vous avez dit adieu, parce que marier, je vais te marier, ce ne signifie pas, je vais t'épouser. Au contraire, je vais te marier, ce signifie, je veux qu'on ait un nom à quelqu'un d'autre. Donc, c'est le père, le petit peu, qui marie en réalité sa fille. Alors, en français, on se marie là, ou avec une personne, ou on l'épouse carrément. Voilà. Et le verbe, épouser, le sens décisproque. La fille épouse le garçon, le garçon épouse la fille. Oui, non ? En français, c'est en lui. Alors, cette juxtaposition, tout le contraire, ne signifie pas, les deux à la fois. Il semble que ce soit au Cameroun, une emphase sur le visage, l'équivalent à Nespa. La polysénie, elle est aussi du langage. Mais les mots, ils sont polysémiques. Ils ont plusieurs sens à la croire. et le visage, peut être donc source d'équivalent. Si le contexte ne permet pas de décider le sens véritable du mot, le sens du mot, donc, dans ce contexte-là, source ambiguité. les zones homogéniques également, peuvent susciter des ambiguïtés. L'implicite du langage, il fait chaud, être une invite à la promenade. Il y a quelque chose à dire, sortons. Allons-y, nous promenions. L'implicite, c'est la question du vide. Ce n'est pas forcément, j'ai chaud, donc, cherche-moi, allez me demander, de ne pas faire ça. C'est la question du vide. Non, c'est la question du vide. Allons-y, nous promenions.